Salut tout le monde! Je suis vraiment contente d'être enfin de retour en vidéo avec le printemps. Justement, le sujet d'aujourd'hui, ça va être comment créer son jardin magique en 5 étapes. Je me suis absentée pendant quelques semaines parce que, bon, j'ai remis mon site web à jour. J'ai terminé l'oracle des sorcières qui va être imprimé normalement d'ici le 15 mai. Je suis encore en discussion avec des imprimeurs. D'ailleurs, il y a une pré-vente d'organiser en ce moment sur mon site internet pour l'oracle des sorcières. Et il va possiblement y avoir un lancement virtuel. Je vous en reparlerai une autre fois. Aussi, je veux juste faire mes derniers remerciements pour leur contribution à l'oracle des sorcières. Donc, j'ai Mélanie Lapierre, Mélanie Charette et merci aussi à Daniel Morris, donc trois contributrices qui ont donné à ma campagne de socio-financement qui est évidemment maintenant terminée. Puis merci à tous ceux et celles qui ont donné pour que ce projet-là se réalise enfin. Donc, ça va vraiment arriver. C'est pratiquement terminé. Comme je vous disais, aujourd'hui, je vous parle de comment créer son jardin magique en cinq étapes. Et on commence tout de suite après ça. Sous-titrage ST' 501 Premièrement, ce qu'il faut savoir pour créer son jardin magique, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace. Généralement, même, c'est mieux de le faire en pot, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Dans un pot, c'est beaucoup plus facile à contrôler. Donc, que ce soit pour les insectes, pour l'arrosage, pour déplacer le pot si jamais il manque de soleil ou il y a trop de soleil, mais moi, je vous suggère vraiment de vous faire un jardin en pot. Donc, on se procure un gros pot, tout simplement, qu'on va pouvoir garder soit à l'intérieur ou soit à l'extérieur. Alors, ce que vous allez avoir besoin, c'est de la terre, des semences, idéalement des semences biologiques. Je vais vous faire des propositions de semences tantôt. Un gros pot, comme je vous disais, des pointes de quartz, donc des pointes de quartz un peu comme celle-ci. Il y en a des beaucoup plus petites aussi que vous pouvez trouver. Ça, c'est une grosse qu'on peut mettre sur, par exemple, le bout d'une baguette magique, mais vous pouvez en trouver des plus petites comme ça, donc des pointes de quartz. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Et idéalement, de l'eau de lune, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pourrez en faire à la prochaine pleine lune ou utiliser de l'eau de source. Donc, étape numéro 1, choisir ses semences. Moi, ici, je vous propose, premièrement, d'essayer de trouver des semences biologiques le plus possible. Et je vous propose 5 types de semences, donc 5 types d'herbes qui sont vraiment intéressantes à cultiver. Et il faut toujours garder en tête, on n'utilisera pas d'engrais pour faire pousser ces plantes-là. Le but, c'est pas d'avoir les plants les plus fournis, mais bien d'avoir les plantes les plus énergétiques et les plus magiques possibles. Alors, la première plante que je vous propose, c'est le basilic. Super facile à faire pousser, super facile à trouver comme semences aussi. Évidemment, c'est bon dans toutes les recettes, donc on peut faire de la cuisine magique avec notre basilic. Et les propriétés du basilic, ça va être entre autres l'amitié, la réconciliation amoureuse, l'attraction, attirer la chance et se donner confiance aussi. Donc, c'est des propriétés magiques qui peuvent être intéressantes pour plein de rituels si vous créez vos propres rituels. Alors, première plante, le basilic. Deuxième plante, je vous suggère la menthe poivrée. Encore une fois, c'est une plante qui pousse facilement. C'est une herbe que vous n'aurez pas de difficultés à faire pousser. Et aussi, c'est super bon dans des tisanes ou dans des drinks, par exemple, avec l'été qui s'en vient. Ça peut être intéressant de se faire des petits drinks magiques. Donc, la menthe poivrée, vraiment intéressante. Au niveau des propriétés magiques, c'est une herbe qui va favoriser l'action, le changement, la concentration, la créativité, le désir, aussi dans les rituels en lien avec le désir. Et ça travaille beaucoup aussi sur le sommeil et la baisse du stress. Donc, c'est une plante idéale pour ce type d'activité magique. Ensuite, une autre plante que je vous propose, c'est le thym. Pourquoi le thym? En fait, c'est que c'est aussi très facile à faire pousser. Et puis, c'est une plante qui est très polyvalente. On va pouvoir utiliser les feuilles de thym dans nos recettes, par exemple. Au niveau de ses propriétés magiques, le thym va être utilisé pour les rituels en lien avec la thym du bonheur, le calme, la clairvoyance aussi. Et c'est aussi une plante qu'on utilise dans la magie des fées. Donc, celles qui veulent travailler avec les fées, on fait pousser du thym. Ensuite, une plante vraiment sympathique aussi à faire pousser, c'est le romarin. Pourquoi le romarin, encore là? Bien, c'est super bon dans les recettes. C'est très polyvalent et ça pousse quand même assez facilement. Les propriétés magiques du romarin sont très intéressantes aussi. Ça va être lié à la magie des elfes. Et aussi, le romarin va être lié au rituel pour trouver, entre autres, l'amour véritable. Mettre fin à des cauchemars, briser des envoûtements, favoriser la détermination. Ça va aussi être bon pour la fin d'un cycle. Donc, si on veut terminer un cycle dans notre vie. Et même se souvenir de ses rêves. Donc, cette plante-là, le romarin est aussi très conseillé. Et finalement, la dernière que je vous propose, mais non la moindre, qui est une indispensable en magie, c'est la sauge. Et là, vous avez la sauge blanche que vous allez trouver qu'on va généralement faire brûler. Et moi, je vous propose si vous voulez cuisiner avec la sauge officinale. Donc, la sauge officinale va pouvoir être cuisinée et aussi brûlée. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas un bâton de sauge blanche que vous ne pouvez pas faire brûler votre sauge officinale et l'utiliser comme enceint. Donc, la sauge, super bonne plante aussi à faire pousser. La sauge aussi va pousser assez facilement dans des milieux plus arides. Donc, dans des terres plus secs ou dans des plus grandes chaleurs. Et c'est une herbe magique incontournable pour la purification, évidemment, de son environnement. Pour les rituels, pour le lâcher prise, pour la magie en général, les rituels de consécration et aussi les rituels de fertilité. Alors, ça fait le tour pour les plantes. Maintenant, la deuxième étape, qui est un petit peu plus complexe, mais qui fait partie du rituel du jardin magique, c'est de consacrer sa terre et ses objets. Comment on va faire ça, en fait? Bien, premièrement, on va consacrer la terre, on va consacrer le pot, les graines aussi, et le quartz qu'on va utiliser. L'eau de lune, ce n'est pas nécessaire parce que, généralement, elle est déjà emplie de l'énergie de la lune, de toute façon. Puis l'eau de source aussi, ça va aller, on ne va pas à chaque fois non plus consacrer notre eau, là, c'est un des éléments. Donc ça, ça va. Pourquoi on va consacrer? Bien, en fait, consacrer, c'est un peu comme bénir, si on veut. Sauf que, dans la magie, on appelle ça consacrer. Vous savez, il y a très longtemps, au Québec, par exemple, on faisait venir le curé pour qu'il vienne bénir les champs, les terres agricoles, au début de la saison. Fait que c'est un petit peu le même principe, sauf que là, on parle de consécration, on n'est pas dans la religion catholique. Alors consacrer, ça va être un peu comme bénir. Qu'est-ce qu'on veut? C'est donner de l'énergie, envoyer de l'énergie à notre terre, puis à nos outils pour, premièrement, leur intimer une intention, puis leur demander de nous offrir des plantes saines, de nous offrir des plantes magiques. Puis en même temps, c'est de leur mettre notre propre énergie. Fait que c'est une partie du rituel qui est super importante parce que c'est de prendre le temps de le faire. Parce que là, vraiment, on va aller mettre de l'énergie. C'est pas juste qu'on plante une graine, puis on attend que ça pousse. On va vraiment favoriser l'énergie dans ces plantes-là. Donc, je vous donne une façon simple de consacrer vos outils et votre terre. Alors, premièrement, vous vous installez à l'extérieur une journée de beau temps. Je conseille un lundi à l'aube parce que c'est vraiment un bon temps pour semer. Je vous en parle tantôt. Et vous allez vous asseoir au sol et vous allez tracer un cercle de sel, avec du sel de mer ou du sel, tout simplement, autour de vous. Pourquoi on trace un cercle de sel? C'est pour éviter des énergies négatives d'entrer dans notre rituel de consécration, finalement. Ensuite, vous allez demander l'aide de vos guides, de vos anges, de la déesse avec laquelle vous travaillez ou du dieu, peu importe avec qui vous travaillez. Et si vous travaillez comme moi, sans dieu, déesse, guide et ange, bien, vous demandez tout simplement l'aide de l'énergie universelle. Donc, on demande à ce que l'énergie universelle vienne vers nous. Et là, vous allez tourner vos mains vers le ciel. Donc, vous assoyez, vous tournez vos mains vers le ciel. Et là, vous demandez à l'énergie de vous emplir pour pouvoir le transmettre par la suite à vos outils. Comment on va demander ça? Vous pourriez tout simplement dire une phrase comme « Je demande à l'univers ou à vos guides ou à votre ange ou peu importe, à qui vous le demandez, de me remplir de l'énergie nécessaire afin de le transmettre à ce pot, ces graines, cette terre, pour qu'il m'apporte des plantes magiques qui serviront à réaliser des rituels bienveillants. Qu'il en soit ainsi. » Donc, on termine avec le « Qu'il en soit ainsi », qui est un peu le « Amen », finalement, qui clôt, si on veut, la demande. Alors, vous faites la demande comme ça, vous vous concentrez sur cette demande-là. Vous pouvez le formuler comme vous voulez. Là, je vous donne un exemple de base. Et vous allez sentir tranquillement que vos mains peuvent commencer à picoter. Donc là, quand les mains commencent à picoter, c'est qu'on a reçu l'énergie. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repositionner les mains au-dessus de notre terre, au-dessus de nos graines, au-dessus de notre peau. Et on... du quartz aussi. Et on va renvoyer, retransférer cette énergie-là. Tout simplement en visualisant l'énergie que vous avez puisée sortir de vos mains et se retransposer dans vos outils. Et vous pouvez continuer à penser à vos intentions. Il faut vraiment vous dire que vous êtes en train d'énergiser la vie, finalement. Vous allez donner la vie à travers ces plantes-là, qui sont déjà vivantes. Vous allez les aider à pousser. On renvoie l'énergie de cette façon-là. Une fois que vous avez terminé, vous remerciez, tout simplement. Vous remerciez l'univers, vos guides, vos anges ou votre dieu, votre déesse, peu importe. Et par la suite, vous allez balayer doucement et vraiment calmement votre cercle magique de sel afin de le fermer complètement et de mettre un terme au rituel de consécration. Il y a plusieurs façons de consacrer des objets. Certains vont travailler avec les quatre points cardinaux, vont évoquer les tours. D'autres vont vraiment évoquer des guides, des anges, de façon beaucoup plus complexe. Moi, je vous donne une méthode simple qui est personnelle et qui va fonctionner pour vous. Étape numéro 3. Bien, évidemment, on va planter et arroser nos graines. Donc là, comme je vous expliquais, idéalement, on va planter ça un lundi matin à l'aube. Pourquoi le lundi? Parce que c'est la journée magique pour des rituels, pour la fertilité à l'aube aussi. Donc, c'est un bon moment pour planter les semences qui vont pousser tout au long de la saison. Et c'est là qu'on va commencer à utiliser les petits bâtons de quartz qu'on a consacrés. Donc, dans votre terre que vous allez avoir mis en pot, évidemment, vous allez prendre vos petits bâtons de quartz et les planter dans la terre. Donc, la pointe vers le haut. Je vais vous en montrer un plus gros pour que ce soit plus évident. Voilà. Donc, la pointe vers le haut. Et on plante le quartz dans le pot, puis en sachant qu'on va semer nos graines tout autour. OK? Donc, on va faire un cercle de graines pour semer. Notre quartz, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller puiser tout au long de la saison l'énergie de la lune et l'énergie du soleil pour la transmettre à la terre, puis pour la transmettre à nos plantes. Donc, c'est une belle façon d'aller chercher encore plus d'énergie pour mettre dans notre terre. Ensuite, autour des quartz, bien là, vous plantez vos graines comme indiqué sur les sachets. Donc, regardez le sachet. Il y a les instructions pour chacune des graines. Donc, vous allez les planter de cette façon-là. Puis, quand vous le plantez, il faut encore, là, penser à vos intentions, il faut le faire sereinement. Il faut que ce soit poétique, à la limite, là. Vous êtes vraiment en train de semer la vie en terre. Il faut le voir de cette façon-là. Ensuite, vous allez arroser doucement avec votre eau de lune. Et si vous n'avez pas d'eau de lune, bien, vous pouvez utiliser tout simplement de l'eau de pluie ou encore de l'eau de source. Je ne vous conseille pas nécessairement l'eau du robinet parce qu'il y a des produits chimiques à l'intérieur, puis on va essayer de ne pas interférer avec nos plantes. Oui, l'eau de pluie, elle n'est pas pure non plus, mais les plantes poussent à base d'eau de pluie. Si vous gardez votre jardin à l'intérieur, bien, vous allez l'arroser avec votre eau de lune, de l'eau de source ou encore là, l'eau de la pluie que vous allez récolter. Ensuite, bien, vous laissez pousser. Vous observez, vous allez voir que ça pousse quand même assez rapidement. Moi-même, l'année passée, j'en avais fait un. Je vais en faire un autre cette année. J'ai eu vraiment beaucoup d'herbes pendant très longtemps et c'était extrêmement fourni. L'autre étape, l'étape numéro 4, bien, évidemment, c'est la cueillette. Donc, encore là, la cueillette, il faut le faire de façon aussi cérémonielle au moment où vous avez planté. Et quand vous cueillez, chaque fois, vous devez remercier la plante de vous offrir une partie de sa vie pour votre utilisation. Vous allez cueillir avec soit un couteau ou un ciseau que vous aurez préalablement consacré ou au moins que vous n'allez utiliser que pour ça. Donc, on essaie de ne pas utiliser le ciseau de cuisine pour aller couper ses plantes. On prend un outil qu'on va utiliser seulement pour ses plantes magiques et vous remercier chaque fois que vous cueillez. Ensuite, étape numéro 5, on va utiliser, évidemment, les plantes qu'on a cueillies et les conserver. Donc, pour les méthodes de conservation, il y en a plusieurs. Vous pouvez les déshydrater. Ils se vendent carrément des déshydrateurs. Moi, j'utilise ça. Ça permet de sécher la plante de façon égale. Si vous n'avez pas de déshydrateurs, vous pouvez les suspendre avec une corde pour qu'elles sèchent, tout simplement. Ensuite, vous pouvez les utiliser fraîches aussi, bien évidemment. Vous pouvez les broyer, puis les mettre en glaçon. Donc, là, ça, ça va être bien pour cuisiner. Vous avez besoin d'en mettre dans une sauce, par exemple. Vous faites juste prendre un cube de glace d'herbe broyée et puis vous mettez ça dans votre recette. Donc, c'est plusieurs façons comme ça de conserver vos plantes. Et comment on va les utiliser? Bien là, il y a mille et une façons d'utiliser vos plantes magiques. C'est vraiment selon vous comment vous avez envie de le faire. Vous pourriez, par exemple, évidemment, vous faire des tisanes, des drinks, si vous voulez. Vous pouvez en mettre quelques feuilles de menthe dans un moïto, là, vous avez le droit. Ensuite, vous pourriez cuisiner avec, tout simplement, faire des recettes, des soupes, des sauces. Vous pouvez l'utiliser dans vos bains magiques. Vous pouvez mettre quelques feuilles de basilic ou du thym ou de la menthe dans votre bain magique, tout simplement. Vous pourriez aussi, pour les herbes séchées, les utiliser comme enceint naturel. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de faire brûler vos herbes comme enceint naturel. Ça va diffuser de l'odeur. Vous pourriez, par exemple, si vous faites un feu purificateur à l'extérieur, jeter quelques herbes séchées dans votre feu pour ajouter un côté magique à votre feu purificateur. Donc, il y a plein de façons d'utiliser vos herbes par la suite. C'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez les porter sur vous en sachet, si vous voulez, selon l'intention que vous y avez mis. À ce moment-là, vous avez vos herbes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec et vous avez créé un super jardin magique. Alors voilà, ça fait le tour de la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire des suggestions si vous en avez. Comme je vous dis, je vais être de retour beaucoup plus fréquemment sur YouTube. Allez voir mon nouveau site web. Ça vaut vraiment la peine. J'ai mis une boutique en ligne. Il y a des nouvelles choses qui s'en viennent, des pendules bientôt, des trucs comme ça. Vous avez une section aussi de conseils pour aller chercher des livres, conseils pour aller chercher des trucs sur Amazon. Donc ça, c'est mis à jour régulièrement. Allez voir, il y a le hack des sorcières aussi qui est en pré-vente. Je vous laisse aller voir ça. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à m'écrire. Donc, je vous souhaite une belle journée, un beau printemps et soyez magiques!